... Nous allons fêter 40 ans de la piscine. Nous allons fêter également la 30e rencontre avec le club de natation de hof à la Schwimmerein. Le maire de la ville, Alain Bernard Boulanger, va nous honorer de sa présence ici à la piscine en effectuant quelques longueurs pour inaugurer cet anniversaire. ... La piscine de Villeneuve-la-Garenne est particulière de par sa construction. Nous avons un bassin de 50 mètres qui est couvert en sa moitié et découvert dans sa deuxième moitié avec une baie mobile qui se déplie en son milieu. Également un bassin d'apprentissage qui permet la pratique de la natation de découverte. En fait, une vingtaine de personnes interviennent quotidiennement à la piscine de Villeneuve-la-Garenne. Notre objectif, c'est de répondre aux attentes des usagers. On vient pratiquement depuis deux ans en groupe avec nos petits-enfants. Cette rénovation de la piscine de Villeneuve-la-Garenne, elle a continué en 2010 avec l'amélioration des vestiaires, des remises en peinture, une sécurisation avec une mise en place de cartes électroniques pour les casiers. Ensuite, on a eu l'arrivée de nouvelles activités qui aujourd'hui proposent à la piscine des activités assez nouvelles, assez innovantes. L'AVG Plonger est une activité qui est, je dirais, une des activités phares de cet établissement. Elle propose des cours de plongée sous-marine. On peut pratiquer l'apnée, la nage avec palme. Donc, on a un outil qui est exceptionnel pour pratiquer notre sport. J'ai trouvé ici la détente. On y travaille très sérieusement. Après même une journée de travail, c'est super. Vous avez des fois, vous n'avez pas le cœur à y aller parce que vous êtes fatigué. Et une fois qu'on a mis le pied dans l'eau, c'est super. Au niveau du club aquaforme, l'activité bébé nageur s'adresse aux enfants de 6 mois à 5 ans. Elle a pour particularité de familiariser les enfants au milieu aquatique sur ce cycle. Donc là, les parents sont là pour accompagner l'enfant dans sa démarche et l'aider à évoluer. Mais c'est l'enfant qui dirige. On a connu les bébés nageurs grâce au bouche à oreille. On l'a inscrite. Entre la dernière séance et aujourd'hui, elle a commencé déjà à monter sur les tapis. Alors, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas faire à la maison. Donc, je pense que ça va participer beaucoup à son développement moteur. C'est calme, il y a une jolie musique pour les détendre. C'est très familial, bon enfant. C'est vraiment tout confort. Tu es d'accord ? Tu es d'accord ? Tu as l'air. Ensuite, au niveau de l'aquabiking, c'est vraiment l'activité phare du club aquaforme qu'on a mis en place il y a deux ans. C'est un cours de vélo dans l'eau. Avec la particularité que c'est une activité d'endurance qui favorise la combustion des graisses puisque c'est un cours qui va au-delà de 30 minutes. On va en arrière, on fait l'âme à l'heure. Nous avons constaté que de nombreux enfants ne savaient pas nager. Nous avons décidé de mettre en place des activités municipales dédiées aux enfants âgés de 4 à 6 ans pour leur permettre l'apprentissage de la natation. L'objectif, c'était le savoir nager. Nous avons trois groupes sur ces activités-là. Le premier, c'est les poissons, le deuxième, c'est les dauphins et le troisième, c'est les requins. Les poissons, ce sera plus une activité sur la découverte et la familiarisation de l'eau. Les dauphins, on va parler plus d'autonomie. Et ensuite, les requins. Alors, les requins, ils sont un peu plus grands. Ils ont un an, voire deux ans de plus. Au départ, on venait, avec mon époux, on venait que pour la natation. En venant ici, j'ai pris connaissance de l'aquagym. Quand j'ai vu qu'il y avait de la plongée, je me suis inscrite à la plongée. Et maintenant, c'est encore de l'aquabike, en plus. Et voilà, on n'en ressort plus maintenant. En fin de compte, on est des vrais poissons. On ne quitte plus l'eau. Plutôt que de regarder la télé le soir, deux fois par semaine, on vient s'entraîner. L'ambiance est détendue, ce qui permet d'apprendre plus facilement, je pense. Ensuite, ce qui sera un peu la dernière étape de cet anniversaire, ce sera le moment où il faudra donner un nom à cette piscine, puisque depuis sa construction, depuis 1971 qu'elle existe, elle n'a jamais eu de nom propre. Si vous voulez aller à la piscine, choisissez celle de Vinoise-la-Garenne. Merci à tous. Merci. 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 Merci.